Je trouve que les Pégases sont sous-représentés, sans compter l'INTIA qui n'est pas un vrai pur Pégase, vous n'avez que Martia et uniquement pendant la partie 2 et vous devez attendre ce point du jeu pour en obtenir un autre. Ça me paraît, je suis désolé, un peu tardif. Les statiques sont horribles. Oh, j'étais en train de gâcher l'arc létal. Triste. Bien, parfait. Impec. Donc, ouais, je ne sais pas trop comment dire autrement. Je trouve que les Pégases ne sont pas mauvais, mais il manque d'un réel argument pour dire utilisez-moi, utilisez-moi. Surtout quand vous avez les Wyvern presque constamment. Ar est un monstre dans la majorité des cas. Je veux dire, j'envoie Martia, mais j'ai peur pour elle. Pourtant, elle a une plutôt bonne défense. Sa chance est nulle, par contre, pour un Pégase, je trouve. Je considère que les Pégases doivent avoir une plutôt bonne chance. C'est vrai que le mec avec la lance létale là-bas, est-ce que tu veux te faire peur ? Bon, ok. Etc, 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 mais bon. Ça reste des personnages utilisables, mais c'est vrai que dans ce jeu-ci, je ne les trouve pas passionnants. Juste utilisables, sans plus. J'aurais dû sauvegarder. Voilà, parce que là, il va coup critiquer. Bah, même s'il coup critiquer, en fait, il ne tuait pas. Secours ! Mais pourquoi ? En fait, je dis, mais pourquoi ? En vérité, c'était une très bonne action à faire, parce que comme ça, ça m'évite de pouvoir tuer ce type. Bref, je sens qu'on va jouer, on va faire mumuse avec ce type plusieurs fois. De comprendre, on va le laisser revenir, il va se faire re-sauver une seconde fois, et il va recommencer, ainsi de suite. Sauf s'il ne peut pas venir jusqu'au nous, s'il peut. Ouch ! Martia, tu peux esquiver, tu sais aussi. Après, ça te donne de l'expérience, j'ai envie de dire. Pas inutile. Par contre, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, une fois qu'il sera promu, parce que tu t'en approches. Technique et chance, bah écoute, je me plaignais de ta chance, donc ce n'est pas si mal. Voilà, ce type n'a désormais plus de bâton secours, donc c'est juste une cible facile pour que je puisse lui rouler dessus quand j'en ai envie, avec qui j'en ai envie, c'est-à-dire ma calope. Ouais, tu manques en force, en chance et en résistance. C'est tout. Néan, on ne peut pas tout avoir. Tour 14, écoutez, vous voyez, j'ai déjà perdu l'expérience bonus et je m'en contrefiche. Je suis là pour entraîner des gens, pas pour foncer comme un nœud. Le type aura touché à chaque fois. Par contre, il n'a jamais fait un critique. Je suis content de voir que les armes létales ont aussi bien marché pour lui que pour moi. C'est vrai que ma calope, par contre, je ne t'ai pas donné beaucoup d'expérience dans l'affaire. Tu l'y vais d'aujourd'hui. 5 fois 2, blablabla. 3. 27. Tu ne meurs pas. Je vais sauvegarder au cas où parce que je suis du genre... Alors, j'ai peur. Mais voilà. Allez, bam. 1. Aïe. Bam, 2. Je n'ai pas fait gaffe à sa précision, mais je n'avais pas l'impression qu'il a été si élevé que ça. Enfin bon, ça ne va pas. Martial, tu vas te réfugier ici. Toi, tu vas te mettre là et tu vas soigner. Donc là, j'allais dire si il rate et qu'il se fait coup critique, mais... Ouais, 98. S'il avait raté et que c'était prêt à un coup critique, je pense que j'aurais vraiment hurlé sur les probas. Parce que ça ne m'aurait pas paru normal, on va dire. Ah, bref, on va sauvegarder là et puis on va continuer tout doucement. Je suis désolé, ça va vraiment être l'or, mais j'ai essayé d'entraîner deux gusses qui sortent de nulle part et je me suis dit, voilà. C'est surtout pour éviter d'avoir des personnages qui sont totalement, complètement abusés à la fin. Voilà. Normalement, il doit y avoir un piège ici. Il doit y avoir un piège ici, je pense. Quoique non, j'ai vu le mec passer par là, il me semble. Big. Je ne suis pas si sûr au final. Euh... Ben attendez, de toute façon, qui a des arcs ? Toi. Mais je m'en fiche de toi. Euh... On va sauvegarder et on va essayer quand même. Désolé, j'aime juste pas ce chapitre. Il est long, il dure beaucoup. Enfin, il est long dans le sens, c'est une longue carte, très très large. Il dure masse de temps et... Il est un peu grotesque dans son fonctionnement. Non, si tu peux pas le tuer, autant juste faire avancer tout le monde. On va juste sauvegarder Pour être sûr que je ramène Paris C'est un endroit où il va se faire tuer Puisqu'à nouveau sa vitesse est lamentable Donc presque tout le double Mais je veux que Rolf récupère ses PV Eh la vitesse C'est bien enfin C'est un peu tard pour en gagner T'es déjà en niveau 16 mais pas grave Hop un trou Écoutez il fait son trou C'est comme ça Vous savez tous qu'il aime bien boire Comme un trou Bref on va arrêter nos bêtises Bien Oh Bon ça donnera quelqu'un de facile à achever Boum sur ton propre allié Après j'ai admis que c'est un général Donc il prend 1 Et moi je prends 1 Donc ça servait à rien ce que t'as fait Oh Makalov est-ce que tu peux l'achever Je pense que non Parce que déjà je suis presque sûr que si c'est un trou C'en est pas un Donc oui j'avais dit que j'avais vu le mec passer avant Oh la lame acier le l'achève Fais le Bien Il faut absolument que j'y donne un peu d'expérience Parce que là il Bon Martial avait genre 3 niveaux 4 niveaux de plus que lui Je sais plus je sais plus si c'était 9 ou 10 mais Hein De la résistance pas si mal Ouais je me souhaitais bien que t'étais pas à ton maximum de PV J'aimerais bien que tu gagnes de la bon sang technique Mais apparemment ça sert à rien de dire T'as combien en technique normalement 35 T'as 40% Par contre t'as 75 en vitesse Ouais bah donc ça se voit pas beaucoup de 75 Mais t'as 50 en défense 55 ouais bon bah on verra bien écoutez A nouveau je l'entraîne lui Surtout pour le principe de Hey pourquoi pas J'ai jamais dit que Je vais pas nécessairement m'en servir sur le long terme C'est vraiment plus en mode Il est là Toi il te manque un PV ou Ouais il te manque un PV Yeah Batons D déjà On va se regarder un petit coup Parce que je suis parano Mais le javelot te tue pas Là où un coup de lance acier te tue Allez essaye Je sais pas jusqu'où Je peux la faire repartir après Probablement pas très très loin Ah si quand même Tant que ça reste hors de portée de ce type Oui absolument C'est bon pour moi Je crois que t'as combien t'as 51 Là de toute façon c'est un piège Comme je l'ai dit Makalov Tu vas pouvoir t'avancer un petit coup je pense Un peck Moins un peck Mais bon Et puis bah écoute Toi tu vas rester là Parce que comme ça Je suis sûr que ça protège bien Oui Tiens j'ai oublié que c'était comme ça Que t'avais perdu ton PV Aris tu soignes Soren tu soignes On va sauvegarder la partie Encore une fois Et on va attaquer Monsieur lancier T'as combien de vitesse toi ? T'en as 21 Mais toi t'as 24 Bien entendu J'ai oublié Un point Ça fait la différence Ah il y a que un différence entre les deux La vache Ce truc est plus nul que ce que je pensais Aïe C'est Martial Tu peux esquiver de temps en temps C'est pas interdit Ça fait du boulot pour mes soigneurs Mais C'est pas nécessaire Burk Burk Ouais Ça va maxer sa technique C'est pas si mal Mais bon C'est surtout que C'est sa force Bon après Elle devrait gagner en force Il faut prendre en chance J'imagine Bref Peu importe On verra bien Elle tourne correct C'est vrai que Bon je pousse A toujours essayer En sorte que tous mes personnages Tournent comme Shinon Ou Mia Ou Néphénie Ou même à Hyke Où ils ont tous maxé masse de trucs Mais Quand vous voyez les boss Qui tendent à avoir le maximum Presque partout C'est dur de se dire Que c'est pas utile à faire Quand même On va sauvegarder au cas où Je veux dire Je peux toujours ramener Captain R Si nécessaire Ou Hyke Dans la mêlée Mais non Il vaut mieux attaquer Le mec Qui ne va pas riposter Même si ça leur grille La majorité De leurs mouvements De sorte Qu'ils sont totalement Super vulnérables Aïe Non Un quand même Ah force Il va en manquer Euh Alors Voilà Et je vais recommencer S'il pouvait doubler les gens Ça serait cool Mais même s'il avait masse de vitesse Je crois pas qu'il pourrait Je crois qu'il pourrait Probablement sur ces types Quand même Bref Ça fera un type facile À achever pour Makalov Ce sera pas si mal Oh bien Tu pouvais te mettre là C'est cool Affaibli-le Si tu le tues Et bah écoute Tu le tues Mais voilà Parfait Épée en acier Dans Ta tête Essaye de gagner En technique Si tu peux Je suppose Que tu ne pouvais pas Ça reste un excellent Gain de niveau C'est juste Que sa technique Commence vraiment A être effrayante Mais que voulez-vous Ça rappelle une de mes parties De De Du septième Blazing sword Ou sword of flame J'en sais rien en fait Maintenant désormais J'avais joué Kent Le Un cavali Que vous récupérez Au tout début du jeu Et normalement Il est supposé Être super fort En technique Mais le mien On a quasiment Gagné aucun point Pendant l'intégralité Du jeu Il est supposé C'est une des statistiques Qui est capable De maxer Et le mien On ne gagnait jamais De sorte qu'à la fin du jeu Parce que je l'avais conservé Il était bon Un peu partout Mais sa technique Était lamentable J'avais été obligé De claquer Des tomes secrets Sur lui Pour qu'il puisse Enfin Faire quelque chose Enfin Pour qu'il arrête De tout raté Ils ont plutôt Ouh Weaver Tu vas prendre Un peu cher Ouais Il t'en reste Combien De ces cochonneries Une Une Donc je m'attends A ce que ça Ce soit Des cases pièges Donc de toute façon On va sauvegarder Mais au moins On commence à atteindre La 20 dernière partie Parce qu'après Il y a celle là Et enfin On a le truc principal Et on pourra en finir Bon sang de grand Bon Euh Bah de toute façon Écoutez Soin Aïk On va te laisser là Tu es très bien Soren T'es à 59 Est-ce que tu dois Me mettre là Non Non tu ne pouvais pas Oh Tu t'en vas Oh Ça va être Spécial Oh Et par spécial J'entends Ça ne va pas être Très très joli Je n'aime pas La présence De ces mages Devant On va attendre Que lui ait grillé Ça Voilà Ce sera fait Comme ça Oh Roll J'ai besoin Que t'essayes Quand même De lucider Quelqu'un Toi tu continues Après tout Ça te donne des niveaux Ça te donne de l'expérience Ça te fait du bien On va sauvegarder La bataille On va essayer Une percée Par une percée J'entends On va leur percer Le bide Esquive Ah Je pense Que c'est une mauvaise action Ce que je viens de faire Parce que j'imagine Que là Il y a un piège Ouais Ok Ok Captain Tu vas Tu vas aller sauver Rolf Parce que sinon Il va mourir Non parce que toi même Vas pas être En super bonne position Ah Quoique si C'est bon Hop Tu vas le déposer là C'est pas le meilleur Des endroits Mais j'ai pas mieux A t'offrir Toi j'imagine Que tu attaques Ineskip Un petit peu Bah surtout Que le sage devant Ça signifie Que ouais Dégâts boostés Sur Martia Et ça qui a l'archer Aussi maintenant Je commence à avoir plus rien à dire Mais enfin C'est pas neuf Mais ouais Bref Affaiblit-le lui J'enverrai Rolf Essayer de le tuer Je pense Sauf qu'il y a encore Un piège dessous Mais On verra bien Je devrais Sauvegarder Pour arrêter De faire des actions Un peu au pif Parce qu'à force Ça va me coûter cher Toi tu vas te mettre ici De toute façon Parce que j'ai besoin Que tu puisses battre En retraite Plus loin Est-ce que c'est pénible Une autre bonne raison Pour laquelle Vous n'aimez pas Ce genre de chapitre Parce qu'il y a des pièges Partout Qui vous ralentissent Encore plus Que ce chapitre Ne le fait déjà C'est un chapitre Défensif Super pratique Pour les ennemis Comment vous pouvez perdre Dans une telle Disposition Ah En fuyant Ah bah oui Il va vers le mec Qui est au bout Ah bah écoutez C'est pas plus mal Puisque comme ça On va pouvoir essayer De s'occuper de toi Donc on va commencer A bouger un peu Dans cette direction Martial Tu vas te mettre ici Makalov Tu vas te mettre là Toi tu vas te mettre ici Toi tu vas revenir par là Tu vas te mettre ici T'as quoi T'as une lance en fer Parfait Je ne m'attends pas A ce que tu te fasses tuer Par quoi que ce soit Surtout pas par un sage Qui probablement ne bouge pas De toute façon Ah il fauche une potion Toi tu bouges Tant mieux Oh non Nefemi a pris 6 de dégâts Hein Ah crotte Je ne pense pas Que tu pourrais attaquer Nefemi Oh il a survécu Bien Ouch Ecoutez je ne vais pas me blinde Du fait qu'ils quittent Leur position défensive Pour aller m'attaquer Directement C'est du bien Ça fait beaucoup de bien Donc déjà toi Tu vas pouvoir T'avancer ici Bien Ce n'est pas à nouveau Un piège Et t'achèves ce type Ils peuvent tous les deux se faire du coup critique Heureusement Ce n'est pas arrivé Comme ça vous Vous repartez au Turbin Je suppose que Martia Va peut-être tuer le mage Soren Non Si non Si si Soren J'ai trop peur d'avancer Riz Makalov Peux-tu Oui Mais avec difficulté Essaye quand même Merci d'avoir essayé Je suppose A nouveau Technique C'est dingue C'est dingue C'est dingue Mais ce n'est même pas si surprenant Pour être tout à fait honnête Ce n'est pas rare Qu'il y ait des personnages Comme ça Qui refusent de gagner Le moindre point Dans une statistique précise Avant c'était Riz Avec la vitesse Maintenant c'est lui Avec la technique Mais au moins ça représente bien L'importance de la technique Pour ceux qui disent Que c'est une statistique Qui ne sert à rien C'est pareil pour la chance Certains disent que ça ne sert à rien Mais bizarrement Quand vous tombez sur des ennemis Qui ont un haut taux de critique Vous êtes content d'en avoir de la chance Bah Ça aurait pu être mieux Mais bon Elle a maxé la plupart de ses statistiques Je sais Mais je veux dire Je referais qu'elle gagne autre chose Que de la magie En deuxième point Mais Elle a gagné un peu de force Ça lui fait du bien Tu vas la soigner Après tout On ne voit pas À nouveau expérience Je suis atteint De niveau 17 À force En t'étant Presque jamais battu